Ce midi, Enora est de service en salle. Elle virevolte entre les tables, sourire aux lèvres, très fière d'amener ses entrées. C'est moi qui l'ai fait. Bon appétit. Tu finis par tarier de saumon. Ça va ? Ouais. Si t'as un souci, tu m'appelles. Et au fur et à mesure que tu montes, je serai à tes côtés. Pendant des heures, en cuisine, la jeune femme a patiemment composé ses millefeuilles de tomates et de mousse de poisson. Regarde bien. Tu dis que c'est super. C'est du coup, là. Tu es ok, Papi ? Oui. Je suis super contente. Quand j'arrive le matin, je me dis, ouais. J'ai eu la chance d'être ici parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être ici. En fait, voilà. Ça se passe. Il n'y a pas si longtemps pourtant, Enora ne voulait pas entendre parler des hâtes. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas aller. Je me dis, il n'y a que des gens qui sont handicapés ici. Voilà, je n'ai pas envie. Et puis, en fait, quand je suis arrivée le premier jour, ok. Je me suis dit là, en gros, ouais, c'est génial. C'est des gens comme nous, en fait. Ils sont comme nous. Chaque matin, Laurence et Yannick sont là pour guider les gestes d'Enora, l'accompagner, l'encourager. Dans cette cuisine particulière, on assaisonne tous les plats de compliments. C'est important le compliment parce que ce qu'ils savent faire, il faut le mettre en avant et en valeur. Mais c'est bon pour tout le monde. Il est vrai que je sais qu'elle est capable de le faire. Donc, je donne les moyens pour le faire. Et elle me le rend par là et l'ambiance qui règne dans l'atelier. Enora apprend, progresse, derrière les casseroles comme au restaurant. À ses débuts, elle servait des tables de une ou deux personnes. Elle s'enhardit maintenant sur celle de Troyes. Et si les assiettes repartent vite vers la cuisine, les cœurs, eux, s'emplissent des louanges des clients. J'étais émue quand je suis rentrée à la maison. J'étais à papa et maman. Les clients, ils m'ont dit que je parlais bien, que j'étais souriante et tout. Quand je suis ici, je me sens moi-même, en fait. Je ne suis pas handicapée. Je sors, j'ai des amis, je suis un copain. Et je me sens comme les autres. Chaque jour, Enora gagne en confiance, en autonomie. Elle prend le bus et le train toute seule et se prend à espérer passer un jour son permis, avoir un appartement. Les rêves n'ont que faire du handicap. C'est un rêve qui se réalise, en fait, d'avoir un boulot. Je suis heureuse de ce que je fais. Je suis heureuse de faire mon boulot, en fait, ce que je fais aujourd'hui. Oui, je suis heureuse. Comme Enora, des milliers de personnes en situation de handicap apprennent l'autonomie et retrouvent le sourire dans leurs esades. Pour leurs parents, c'est à la fois un soulagement et un grand bonheur. Merci.